Gros gain, rarement honnête. Nos deux amis reprirent leur chemin vers le port en passant dans la principale rue de la ville, et Michel remarquait une boutique dans la vitrine de laquelle se voyaient des pierres semblables à celles que l'Américain lui avait montrées. Quelques-unes étaient plus grosses. À côté de celles-ci se voyaient des étiquettes sur lesquelles les Michel luent des indications comme celles-ci. D'après l'étiquette, ce dernier diamant était estimé à plus d'un million. Michel fut stupéfait en voyant que le sang-ci n'était pas plus gros que la pierre qu'on lui avait montrée, et cette découverte le confirma dans une idée qu'il lui avait déjà traversé l'esprit. Voulant en avoir le cœur net, il s'adressa au marchand qui était sur le pas de la porte. « Monsieur, veuillez m'excuser, je suis étranger et je désirais savoir si ces pierres valent réellement le prix qui est marqué là. » « Ces pierres ne sont pas des diamants », reprit le marchand. « Ce sont des imitations envers des diamants connus ou de diamants historiques. » « Les pierres de cette grosseur sont extrêmement rares. » « Ainsi, on ne peut pas donner pour 5 000 francs une pierre comme celle-là, » reprit Michel en désignant la pierre de la vitrine qui portait le nom de sang-ci. « Assurément non, le diamant que vous voyez là, dont vous voyez le modèle ici, n'existe plus, il a été volé. » « Et s'il existait encore, il vaudrait non pas 5 000 francs, mais, comme le dit l'étiquette, 1 million au bas mot. » « Pourquoi me demandez-vous cela, mon ami ? » ajouta le marchand. » Et Michel raconta ce qui lui était arrivé. « Et vous avez bien été bien inspiré en refusant le marché qu'on vous proposait, ou pour mieux dire, votre loyauté a eu sa récompense. » « La pierre qu'on vous a proposée, c'était évidemment une pierre fausse. » « Il ne manque pas ici de filous aux aguets pour extorquer l'argent des gens assez naïfs, ou assez intéressés pour se laisser prendre aux belles apparences. » « Les langues ne sont rarement honnêtes. Plus rarement encore sont-ils sûrs. » « Je vous félicite, jeune homme, d'avoir échappé au piège que l'on vous a tendu. »